En fait il était fasciné par Damien Beyzé mais c'était au tout début quand c'est encore assez confidentiel et il avait fait un titre qui s'appelait baise les gens et il y avait un sample de Damien Beyzé et d'ailleurs je suis monté sur scène parce que pour l'un de ses concerts il m'a fait venir en guest et il a fait la mise en scène avec Damien qui était attaché au bowling corne et donc pour le voilà j'ai eu ce petit moment de gloire de rockstar où je suis arrivé sur enfin c'était pas moi c'était Damien du coup mais j'ai senti une sorte de folie d'excitation dans le public qui était assez assez jouissime. Le soir souvent quand parce que c'était une émission un peu où on suivait toute l'actualité people, enfin spectacles donc parfois on couvrait des événements qu'il y avait bien le soir des avant premières et à l'époque on dérochait en rentrant pour pouvoir monter le lendemain c'était plus à l'ancienne qu'aujourd'hui et quand j'arrivais en salle de dérochage il arrivait que dans le il y avait une sorte de grande salle éclairée voilà c'est leur décor un peu avec juste le pauvre néon c'est un peu bleuté comme ça et il y avait donc une journaliste avec le casque en train de dérocher et moi parfois je me cachais comme il était une heure ou deux heures du matin je faisais juste baizé, baizé, baizé et la fille se retournait et se disait il y a quelqu'un c'était terrifiant mais j'en tirais une certaine je n'aurai pas un plaisir mais voilà ça m'amusait C'est celui avec qui j'ai démarré à la télé et ça a été une super rencontre on a continué de se voir une fois par an à peu près ou une à deux fois par an on s'appelait on déjeunait on dînait ensemble que des bons souvenirs le vin blanc chaque fois que je le vois je pense au vin blanc parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le vin blanc et voilà je bois sa place maintenant Comédie la grosse émission ça a été c'est à dire que tout d'un coup on a on a c'est le moment pour moi où je dis on a commencé à me payer pour faire ce que je faisais par plaisir quoi je me suis dit j'ai une chance inouïe j'avais déjà pas mal bossé dans la télé et j'étais très très heureux mais c'est vrai que la grosse émission c'était c'est ce que je voulais faire Alors japon c'est le japon c'est je sais pas pourquoi je suis né avec l'idée de partir au japon de parler de japonais j'ai pris des cours de japonais j'ai pris des cours de japonais et j'ai arrêté au bout de cinq six cours parce qu'en fait j'étais persuadé je dois avoir 14 ans j'étais persuadé que ma prof de japonais mettait un parfum il y avait des pubs comme ça dans les magazines un peu coquin de parfum aphrodisiaque quand elle venait en fait j'étais j'étais mais voilà j'étais comme ça et j'étais j'étais bien mais je pouvais plus me concentrer rien que de l'effort que j'ai du mal articulé et elle était très dans son truc très sérieuse comme ça on apprenait les différents alphabets et puis j'étais content je la regardais comme ça et je ne pouvais rien apprendre et je ne saurais jamais si c'était un fantasme dans ma tête mais j'étais voilà donc il ya aussi une part d'érotisme quand j'évoque le japon mais ouais ouais c'est un pays qui me fascine les émissions les jeux et puis par exemple takashi kitano qui est un réalisateur que j'adore voir les filles qui fait qu'ils sont parfois extrêmement enfin très intimiste très beau très poétique et voir les conneries qu'il fait à la car comme ça et de tout se permettre je trouve ça tellement sain tellement donc oui c'est je suis parti qu'une fois là bas mais j'y retournerai mon cauchemar d'enfance je me souviens effectivement un jour me réveiller pleurer et et ma mère qui me dit qu'est ce qu'il ya j'ai fait un cauchemar j'ai rêvé d'un perroquet avec du rouge à lèvres qui est c'est très surréaliste d'ailleurs un perroquet avec du rouge à lèvres il ya quelque chose c'est peut-être ce qui m'a donné le goût par la suite ce qui m'a donné oui l'envie de travestissement tout ça parce qu'au perroquet il ya quelque chose de très coloré très comme ça la plus machin le rouge à lèvres je ne sais pas certainement une explication freudienne moi je m'intéresse pas tellement à la psychanalyse mais de toute façon je trouve que même un perroquet avec du rouge à lèvres ça pourrait être le nom d'un film ou d'une pièce de théâtre quoi qu'est ce que j'ai chialé ah oui ça se finissait bien mais il se quittait il partait le dragon à la fin page pour moi c'était pas possible mais il y avait c'était assez génial parce que c'était la première fois il y a eu roger ravi sam c'est la première je crois une des premières fois qu'il y avait quand même cette incursion de l'animation dans du film et c'était magique j'appelle parce qu'au standard les gens appelaient pour raconter des conneries et tout et je gagne une voilà un lecteur dvd je crois non je crois que c'était un lecteur vhs à l'époque magnétoscope c'est ça dans son émission et ce magnétoscope je dois aller le retirer donc dans un magasin partenaire je crois quoi et je rêvais d'avoir une caméra justement pour faire des sketchs et je dis est ce que je peux rajouter plutôt avoir un avoir je rajoute un peu et je prends une caméra qui est ok donc j'achète la caméra et avec cette caméra je fais des sketchs un peu maison avec des perruques tout ça des personnages et ces sketchs je les montre à des potes tout ça et puis parfois il ya les grands frères des potes qui sont là qui se marrent et il ya le grand frère d'un des potes qui voit le truc qui dire mais c'est marrant mais je disais moi j'ai un pote qui bosse dans la prod il cherche des jeunes auteurs des jeunes talents machin tu as tué en parler et je rentre dans la boîte de prod d'Arthur c'est un thème que j'avais en tête depuis longtemps et je le dis souvent c'est ça c'est que en fait la dictature est un one man show qui a mal tourné donc ce rapport ce parallèle c'était voilà je me suis dit c'est un argument qui est suffisant pour voilà étudier 2000 ans de dictature puisque je démarre avec néron caligula et je finis avec évidemment la dynastique qui m'a aujourd'hui mais il ya quelque chose d'assez fascinant je suis pas le seul parce que je sais que les émissions sur les sur les dictateurs c'est comme sur les émissions sur les serial killers ça fait des cartons d'audience c'est passé ce qui disait ça c'est la banalité du mal de de anna haran c'est on est on se dit à chaque fois bien c'est quand même au départ c'est un être humain qu'est ce qui fait qu'on bascule dans quelque chose qui est de l'ordre du monstre trueux du qui n'est plus dans la réalité le mec qui a fait ce film en plus a fait un autre qui s'appelle de qui liste film terrifiant qui soit donc dans un genre très très différent là c'est une comédie mais une comédie dark enfin très très noir et il ya des scènes mais culte pour moi je me suis associé à un chef pâtissier jean-françois fouché j'ai toujours été un dingue dingue de des gâteaux c'est mon côté régressif enfant qui a pas grandi mon père est un grand gastronome m'a emmené dans des super restos vraiment éduqué le duquel palais en tous les cas m'a permis de goûter vraiment les bonnes choses c'était avant coffre donc voilà je me dis c'est c'est en fait il ya un truc qui génial dans la pâtisserie c'est le seul luxe qui est accessible à tous parce que le luxe est quand même très cher mais le très haut de gamme de la pâtisserie même si c'est plus cher qu'ailleurs mais un bon gâteau à 6 7 euros certes c'est cher pour un gâteau mais un peu tout le monde peut se l'offrir c'est pas comme un voyage en sac à main une paire de pompe une montre donc je trouve ça assez génial de se dire ben voilà on va vous donner ce qu'il ya de meilleur et tout le monde peut peut y accéder et voilà c'est un type qui a le génie de m'avoir fait en l'occurrence là c'est le paris brest et mais le paris brest qui est un gâteau que je n'aimais pas trop crémeux trop boratif trop lourd et il le fait toujours avec beaucoup de légèreté donc jean-françois fouché jean-françois moi j'adore ou moquis aussi il ya des gueules comme ça d'aider je vois j'étais j'étais serveur dans un salon de thé et un jour je vois effectivement un mec un livreur de pizza qui se fait mais défoncer par un type très très grand et je je sors je ne pouvais rien faire d'autre que dire arrêtez ça suffit comme ça je ne sais pas là le mec était une masse il avait l'air je pense qu'il était sous l'emprise effectivement et me tapis table le pauvre qui était ensemble le livreur de pizza qui était ensemble et oui il y avait le type qui accompagnait le mec il tapait avait une jambe dans le plâtre et le livreur de pizza ensemble donc on lui apporte les premières les premiers soins les premières compresses et et le deux deux copains viennent pour le soutenir de nous aider tout et il y avait il y avait un mec qui va un travail très sympa et tout qui était là mon pauvre chou qu'est ce qui est arrivé et voilà ce mélange de d'un pizza enfin d'un mec livreur de pizza qui était ensemble avec à côté le le trans le le mec qui avait l'air voyait toxico qui était une masse comme ça qui a presque encore du sang sur les poings son copain qui était dans une jambe en plate il y avait quelque chose qui n'était pas enfin c'est il ya rien de rationnel et donc il y avait quelque chose d'extrêmement comique bien que ce soit terrifiant parce que le pauvre était je ne sais pas ce qui est devenu mais je j'ai fait même voir j'ai essayé de de le calmer comme j'ai pu je suis dans un supermarché et je vois un type de dos avec une chemise hawaïenne très très grand je me dis déjà tiens je crois que dans ma tête déjà je me dis c'est drôle ce mec il ressemble à l roi et il se retourne et c'était donc je suis pas du tout midi net j'ai jamais fait même jeune et tout j'allais jamais parce que je me dis c'est ridicule on demande à un autographe on fait son bout d'un jette donc je vais le voir je dis écoutez vous êtes j'aime c'est là oui parce que c'est déjà je ne croyais pas oui je fais mes courses et enfin il entend il me dire vous êtes français de toute façon il ya que les français qui me reconnaissent los angeles je suis pas connu ici je fais pas de ça c'est vrai qu'il est très très annulé en france et c'est un peu plus pointu aux états unis et je suis dit non mais franchement j'ai vu voilà j'ai vu cinq six romans c'est l'eau d'ailleurs donc voilà parce qu'après je dis j'aurais aimé vous voir là pour le coup j'aurais bien aimé avoir un livre et avoir un petit mot de votre part puis on discute et tout il me dit pas venez on se retrouve demain il ya un chinois à côté pour dîner à 18 heures comme les américains et donc on se retrouve le lendemain à 18 heures dans un dans une cantine chinoise très mauvaise il avait quand même il bouffe il bouffe de la merde il écrit des chefs-d'oeuvre mais bon franchement de la merde devant un plat de nouilles dégueulasse et du café américaine et on a parlé comme ça pendant une heure de beethoven de la religion de la drogue de le pen avec ce côté provoque et on a fait une photo ensemble et non c'est c'est des rencontres qui sont qui sont assez dingues ouais ouais bonne enquête a